On a gagné un grand casque, mais alors là, est-ce qu'on n'est plus... Je vais baisser ma... Pour être un peu plus rapide. Ouais, je vais baisser ça pour être un peu plus rapide. Feu. On se fait le deuxième. On attend qu'il attaque. Ok, on lui en arrive pas beaucoup quand même, il a pas mal de défense aussi. Dans le dos, ah ouais, dans le dos ça fait beaucoup plus mal. On commence maintenant. Presque plus de vie, on va pouvoir se le faire. On esquive. Ça part quand même souvent. Ça c'est vraiment la grande difficulté du jeu, c'est que ça esquive, ça part. Faut vraiment tout en CCP. Regardez, hop, là il part direct. On peut même pas le toucher. On va essayer de le coincer. Allez, un au moins. Ça c'est fait. On a deux coffres normalement. On a un ici. Dans le coin à droite. Et on va en avoir un... Ici, ouais. À gauche. On a débloqué quoi ? Alors on a débloqué, ouais, des cuissards, des trucs comme ça. Alors là, ça fait monter la défense, c'est énorme. Mais le problème c'est que, voilà, j'aurais plus trop d'endurance. Si je mettais... Donc là, on bouge pas, donc je vais le mettre parce que ça fait nettement augmenter la défense. Le ki également. Donc ça c'est hyper important le ki. Bon, allez, le taux de putain aussi. Ouais, je vais le mettre. Ça fait baisser notre brise-garde. Mais alors, si je comprends bien, le brise-garde, qu'est-ce que c'est ? Ça va être le fait qu'on va pouvoir parer et donc recevoir des coups. Si je comprends bien, je vais quand même vous renseigner avant de... Avant de me lancer dans ça, je me renseignerai. Mais il me semble que c'est le fait qu'on puisse résister sans prendre de coups ou qu'on puisse, du coup, sans que ça baisse notre endurance, en fait, trop rapidement. Et comme il est la capacité d'esquiver, en fait, je préfère gagner de la défense et diminuer le brise-garde parce que je vais pas non plus tout le temps parer. Donc on fait la deuxième partie. Donc on va checker en bas parce qu'il y a des items à récupérer. Donc il y en a trois. Sur les cadavres. Ouais, coup de grâce près d'un ennemi à terre. Alors là, vous allez voir qu'on va pouvoir faire tomber un ennemi à terre. On va pouvoir direct avec Triangle lui mettre une espèce de coup de grâce qui va quasiment lui enlever la totalité de sa vie. Donc ça, c'est plutôt pratique, ça fait du bien même. Bon, je n'avais pas vu ce con. On va se le faire avant que l'autre. La sentinelle nous voit. Ça, c'est bien aussi. Première règle dans un jeu comme ça, c'est de ne vraiment pas être gourmand. Prenez le temps vraiment pour tuer les ennemis. C'est hyper important parce que... Un simple faux pas et surtout contre les boss. Je pense que les boss ne vont vraiment pas être rigolos dans le jeu et... Eh bien, on peut direct se faire tuer, quoi. Ça, c'est con, quoi. Allez. On va arriver à la fin du niveau. Là, on a des gars en clics, mais qui font monter en fait vachement le poids de l'équipement. Donc, on passe en jaune. Qui font monter beaucoup la défense. Mais je préfère rester rapide. Je vais à ça plus tard. En tout cas, ça fait monter à défense, mais ça fait nettement baisser le brise guard. Je vais rester comme ça. Ça va très bien. Ok. Là, on a un objet. Là, en fait, ça sert un peu de tutoriel. Donc, on ramasse. Là, on a un petit guide qui apparaît. Et en fait, on peut, dès qu'on tombe dans... Donc, d'une surface en hauteur, on peut... On peut direct attaquer avec carré ou triangle. Et je pense que ça fait de très gros dégâts. Je n'ai pas testé sur l'ennemi, parce que, comme vous l'avez vu, je l'ai tué avant. Mais voilà. Ok. Alors là, on va passer au boss du premier niveau. Donc, la tour de Londres. Donc, la première phase, ça va être de le tuer, lui. Mais alors, il est vraiment facile à esquiver et à comprendre. Ses movesets sont très faciles. Donc, il fonce, on esquive et on attaque. Sans être trop gourmand, parce qu'il fait quand même mal. Voilà. Comme moi. Il ne faut surtout pas être comme moi. Oula. Je suis de la chance. On va se mettre un peu de vie. On esquive. Il est très lent, donc... Oula. Là, il soufflait. Je lui ai péter son... Briscard. Ok. Donc, ça, on a fait la première partie. La première phase. Et là... Et là, on retrouve en fait le personnage qu'on avait vu quand on se comportait un peu comme un voyeur derrière la fenêtre. Un chauve. Avec des espèces de symboles. Sûrement, je dirais le boss de fin. Alors, je ne sais pas du tout, mais... Je suppose que si on le rencontre maintenant, c'est qu'il doit avoir un intérêt quand même dans l'histoire. Ouais, super cheaté, le drôle. Très chino, hein, ce côté-là avec la tête... Le masque, là. Ça rappelle un peu le côté asiatique. Alors là, on a la deuxième phase qui fait... Voilà, ne faites pas comme moi, appuyez pas carré, surtout. Donc, la première phase était super facile. La deuxième, mais bon... Pas très compliqué non plus, mais... Faut bien esquiver et... Pas être gourmand, comme je vous ai dit. Prenez le temps de le tuer tranquillement. Prenez le temps d'esquiver. Attaquer limite deux fois, parce que le troisième, je ne sais pas si vous allez... Si, je pense, avec une épée, ça peut être plus rapide. Mais alors, avec une hache, deux coups, ça suffit, je pense. Parce que le troisième fois, je pense qu'il va vous... Il va vous taper, quand même. Hop, on esquive. Deux fois. Hop, là, on lui a fait... Et là, c'est une... Donc, une attaque un peu forte. Et c'est ce qui va mettre fin au combat, en fait. Donc, on ne le tue pas en entier. C'est vraiment... Je pense que ça sert vraiment de tutoriel pour... Comme premier boss. Donc, rien de bien compliqué. Je vous laisse la petite cinématique. Ah, il nous a enfermé notre... Ah, c'est un esprit. D'accord. Le personnage secondaire qui nous guidait, là. Ah, il s'est barré avec, ce con. Une sorte d'eau, lui. Avec l'armure que j'ai, je pense que... Il y a plus de chances de se noyer que de survivre, ce drôle. Donc, là, en finissant, en fait, ce boss. Et ce premier... Donc, ce premier niveau. Donc, la tour de Londres. On va obtenir le premier trophée du jeu. Donc, un long voyage commence. Donc, c'est tout simplement... Terminer cette tour. Donc, voilà. C'est lié à l'histoire. Donc, impossible de louper si vous avancez. Il a survécu. Il a réussi à nager avec 15 tonnes sur le dos. Le personnage fait vraiment penser à The Witcher. Pour ceux qui ont joué, j'ai joué rapidement à The Witcher 3. Et c'est vrai que le personnage ressemble un petit peu. Il est devenu une capitaine Namato. Super. Il a tout gagné, lui. On a fait un tour de l'histoire. On a fait deux ans. Pour ce qui nous attendait dans l'Ouest, ce n'était pas l'amour, c'était des monstres. Là, on est au choix de l'arme. Au prochain niveau, en fonction de l'arme qu'on va choisir là, je pense que ça n'a pas d'impact plus que ça. Ça nous fait gagner un attribut, enfin plus un en attribut. Sans compétences, en cœur, encore, etc. Et en fait, ça va avoir un impact sur juste l'arme qu'on décide de commencer le prochain niveau. Donc si on a besoin de choisir une lance en arme principale, vous allez voir, on trouve un cadavre au début et on obtient directement une lance. En fait, c'est pour obtenir notre première arme du jeu. Alors moi, je vais commencer. On va regarder un peu ce qu'il y a les tomfas. Alors ça, ça ne me tente vraiment pas. Je ne sais pas comment ils peuvent se battre. Ça doit être bien à jouer, mais ça ne me tente pas. Je pense que ça doit être super rapide. Ça ne va pas t'en faire mal que ça, mais je pense que ça doit être rapide. Donc si, donc ça, une épée à la lame allongée. Donc moi, je vais rester sur... On va regarder les autres armes quand même. Alors le Cusarigama. Alors désolé pour la prononciation, ce n'est pas mon truc. Donc ça doit permettre, je pense que ça doit être quand même une arme avec une bonne portée, de permettre de garder les ennemis à distance. Et aussi de faire du rapproché, sûrement. Je pense que ça doit être un mélange un peu des deux. La hache, donc comme on l'a vu, lourd dégâts mais lent. La lance, donc une très bonne portée. De très bons dégâts, je pense. Et le katana et le double katana. J'ai vraiment envie de tester le double katana. Je pense que ça peut être vraiment rapide. Et je pense que ça va envoyer. Donc là, j'ai pris en première arme... Ouais, on a une deuxième arme à choisir. Donc en première arme, j'ai pris le double katana. Ça n'a pas de grande portée. Donc je pense que je vais me prendre une arme avec de la portée pour essayer d'alterner quand même les deux. Pour ne pas être que du rapproché si vraiment je galère. Je vais prendre la lance, tout simplement. Parce que j'avais bien accroché en plus. On a donc un esprit aussi gardien à choisir. Donc on a le choix entre trois esprits. Un faucon et l'esprit gardien de l'élément. Donc si je comprends bien, c'est les capacités d'esquive qui vont être améliorées. Apercevoir les ennemis amplifiés. Ok. Et il voit ses attaques renforcées. Alors moi, je pense que je vais prendre direct celui-ci. Simplement parce que c'est celui qui me parle le plus. Déjà, le feu et tout, j'aime bien. Puis celui-ci, les esquives améliorées. Alors je pense qu'on peut aller super vite avec celui-ci. Mais je pense qu'en étant un bon joueur quand même d'un soule ou quoi que ce soit, on peut apprendre à esquiver soi-même correctement. Je ne dis pas que je suis un super joueur à sous. Au contraire, je suis novice. Mais je pense que ça, c'est avec de l'entraînement. Les esquives ou quoi que ce soit, ça peut s'améliorer tout seul. Ça, ça ne me dit pas trop grand chose. Donc je vais partir sur le catho. Ok, ça me va. Oui. Je vous la première fois. Nous recommandons de faire une mission de didacticiel. Ouais. On va la commencer. Je vais vous la présenter. C'est tout simple. Mais au moins, ça permet de présenter les postures, les choses comme ça. Ça va faire un peu un récap de ce que l'on a vu dans le premier niveau. Mais ça ne fait pas de mal. Je pense que pour un débutant, ça ne fait pas de mal de tout revoir. Merci pour l'épée poulée. Voilà. On se l'équipe. Donc les attaques, ça, on a vu. Attaques fortes, triangles. Et attaques rapides carrées. On l'a vu, ça. Hop. Le didacticiel est marqué. Sur la carte avec le point violet. Donc le verrouillage. R3, R3 et on envoie avec l'analogue. Hop. Comme j'ai dit, on va au point violet. Alors l'ambiance est vraiment sympa. Franchement, j'aime beaucoup. Cet aspect un peu japonais. Ça me plaît vraiment. Samouraï. Bonne expérience. Les esquives. Donc L1. Garde. Esquive. X. On répète. Je vais lui péter son anki. Pas en mode Naruto quoi. Qu'on peut se trimballer en mode Naruto un petit peu. Il y a encore un ennemi ou quoi ? Ah oui. Je ne l'avais pas vu. Ah oui. Il faut que je réussisse à faire le... Le... le truc. Sinon je ne vais pas... Je suis ce qu'ils disent en moi. Sinon je ne vais jamais passer. Et ça va spawner des ennemis tout le temps. Ok. Ah ouais alors là c'est la notion de posture. Donc on maintient avec R1 et on choisit donc posture haute. Donc le sabre au niveau de la tête. Et on envoie. Donc R1 rond hein. C'est juste pour ranger son... Son arme. Ok. On va voir la deuxième posture. La deuxième posture qui va être la posture basse. Donc... Vers le bas. Donc ça je pense que c'est beaucoup plus rapide que l'attaque haute. Ouais ça... C'est beaucoup plus rapide ça se voit. Donc on part hein. Là on est vraiment sur une attaque lente. Et là une attaque plutôt rapide. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici ? Et enfin la dernière posture. Donc la posture moyenne. Donc ça doit être entre les deux je pense. Donc euh... Mi lente mi rapide on va dire. On va appeler ça comme ça. L'impulsion du ki est hyper importante pour euh... Pour euh... Régèner sa... Sa vie euh... Assez rapidement. Enfin son endurance pardon. N'importe quoi. Son endurance assez rapidement euh... Ouais. Ouais ouais merci je sais. Donc là on attaque. On a l'alo bleu qui va apparaître. Et hop on appuie R1 tout simplement. Et donc ça fait... Ça permet en fait de... De... Donc comme je l'ai dit de... De remonter son ki assez rapidement. Donc dans un fact c'est assez important. Euh... Qu'est-ce que c'est ça ? Les puifications. Ouais donc là en fait on va être... Ah ouais on voit. On a... Donc on est là. C'est comme si on était en fait euh... Dans une zone. Où euh... Notre ki va se remonter donc beaucoup moins vite quand on va attaquer. Donc le but ça va être pour... Purifier en fait ce qu'ils appellent. Purifier euh... La corruption. Ça va être vraiment de... De réaliser l'impulsion du ki comme on a pu voir. Et hop voilà. Tout simplement. Donc là il nous montre qu'on peut... Il nous explique qu'on peut s'équiper de... De... De plusieurs types d'armes. En appuyant R1. En switchant. Avec... 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 Les flèches. Donc là on va... On va tester les armes à distance. Hop. On teste. On a quoi comme type d'armes ? On a... Donc on va avoir une espèce de fusil. Donc qu'on va appeler l'arc bus. Et... Un arc tout simplement. Donc je vous montre. Non. Hop. Flèche du haut. Flèche de côté pour... Pour changer les armes de mêlée. Et flèche du haut pour changer les armes à distance. Donc on maintient avec L2. Comme un FPS. On vise. Hop. Dans la tête. Ça fait beaucoup plus de dégâts. Vous vous doutez que ça fait des sortes de coups critiques. Dans la tête. On va voir juste ça. Par exemple dans la jambe. Hop. On enlève moins. Par contre dans la tête. On one shot. On va pas one shotter tout le temps bien sûr. Mais... On va faire de gros... De gros dégâts quoi. Ah les raccourcis d'objets. Ça on a vu ça tout à l'heure aussi. Par exemple on équipe ça. On équipe ça. Euh... R2 donc pour changer. On a le droit à 8 raccourcis. Donc avec les flèches aussi. Flèches du haut par exemple. Enfin bref. Ça on a tout vu ça à la tour de Londres. Rien de bien nouveau. Ah on va tester notre esprit. Voir comment on peut l'activer. Ok. Donc à la jambe d'Amrita. De l'esprit gardien. Et plein appui sur le triangle. Ok. Donc là. Arme vivante ouais. Donc euh... Notre esprit on va dire. Il vient dans notre... Dans notre arme. Et là. Je pense qu'on va faire beaucoup de dégâts. Donc là. Moi j'ai un dégâts feu. Ça c'est plutôt bien. Ça fait des dégâts secondaires. Et ça c'est... Ça c'est cool. Et voilà. C'est fini pour le didacticiel. Euh... Je vous montre juste le... Le début de la prochaine zone. Donc on valide notre choix. Bien sûr. On va pas revenir en arrière. En plus on a fait le dida avec ça. Donc euh... Je vois pas pourquoi. Alors le... 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 Le prochain niveau. Donc ça s'appelle euh... L'île au démon. Je crois que ça s'appelle comme ça. Euh... Faut que je... Faut que je sois sûr quand même de ce que je dis. Mais je crois que c'est l'île au démon. Je vous laisse la petite cinématique. Cheveux blancs débarque sur la côte. Par magie il découvre le cadavre. Et là c'est notre premier loot en fait. Donc c'est euh... Ça va dépendre donc de l'arme que l'on... Que l'on choisit en fait. Tout simplement. Donc là. Hop. Je vous explique. On a un double katana. On va l'équiper quand même notre double katana. On va pas se trimbaler sur cette île sans armes. Je teste juste là. Ouais c'est rapide hein. C'est hyper rapide hein. Et c'est ça qu'on aime. Flop flop flop. Même les attaques je les trouve rapides. Ok. Qu'est-ce qu'on a là ? Donc on a une pierre. Et des amritas. Donc là on peut pas monter plus haut. Euh... Alors on va... Je vais terminer sur ça la première vidéo. Je continuerai l'île au démon. Je vais juste vous montrer juste... Juste prier. Hop. Il me semble qu'on gagne de l'amrita à chaque fois qu'on trouve un point de contrôle. Donc toujours bien de le faire. Même si on a de la vie ou quoi. Bien sûr. Quand on veut pas tout stopper. On... Le fait pas. Bah. Ça sert à rien. Parce que sinon ça va faire respawn les ennemis. Et... On en a pas besoin. Donc là. On a une case bonus. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah ouais. C'est pour les DLC. Donc ça généralement... Ouais. Donc ça comme j'ai la version euh... Neo Collection. Donc c'est... C'est des trucs en plus. On va voir ce que c'est vite fait avant de... Merci. Merci. Ah oui d'accord. Mais c'est vraiment euh... Ah ouais d'accord. C'est vraiment euh... Ok. Je m'attendais pas à recevoir tout ça. Mais on verra bien. Checker. Donc là on peut changer l'esprit protecteur. Euh... On en a qu'un. Posséder. Peut-être que... Ouais. Je sais pas pourquoi on en a qu'un. On va en avoir. Je pense qu'on va débloquer les autres euh... Au cours de l'aventure. On a les stats de notre esprit. Super. Ok. Et on va avoir donc comme un peu le système de Demon's Souls. Donc pour monter au niveau. Donc là ouais. C'est ça. De monter nos différentes caractéristiques. Caractéristiques pardon. Donc euh... Au niveau du corps. Quand on monte le corps. On va pouvoir monter en fait tout simplement la vie. Et bien sûr bah... La capacité qu'on va pouvoir... Être capable de porter. Tout simplement. On va avoir le coeur. Donc ça on va monter la vie. Le ki. Également l'attaque. Lié à notre arme. Point de compétence de Samouraille. Je sais pas ce que c'est ça encore. Donc euh... On dirai ça plus tard. L'endurance. Donc ça on va... On va nettement... Augmenter donc euh... La capacité donc de charge de notre... De notre personnage. Donc c'est à dire... La capacité qu'on peut porter... Sur notre personnage. Mais aussi la capacité qu'on peut porter euh... Bah... Dans notre sac tout simplement. Point de compétence de Samouraille. Je sais vraiment pas ce que c'est. Donc n'hésitez pas à me dire euh... Dans les commentaires. Si vous... Si vous savez un peu... Ce que c'est pour euh... Pour m'aider. Donc euh... Ça va augmenter la vie aussi. Après on va avoir la force. Pour que ça en tout ça va être les dégâts. Voilà. Donc si vous êtes un peu familier aux... Souls euh... Ça va vous paraître euh... Assez simple de comprendre le système. Mais en tout cas voilà. Pour les débutants euh... C'est euh... Chaque caractéristique va avoir un impact en fait sur euh... Sur euh... Sur les caractéristiques. On va appeler ça secondaire. Euh... Euh... On va pouvoir augmenter euh... Donc c'est différentes caractéristiques. Alors là je peux passer avec les 250 euh... Amrita que j'ai. Je peux passer euh... Je peux passer euh... Donc un niveau déjà. Je verrai ça peut-être la prochaine vidéo. Je vais... Je vais pas me lancer dans ça pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a de plus ? On peut faire une offrande. Hum... Merci. Qu'est-ce qu'il fait le perso ? Ah non c'est rien. Si je commence à ça... Alors faire une offrande. Ah ouais donc. Ah ça c'est les armes que j'ai débloquées grâce à... Au contenu additionnel. Alors euh... Je vais... Je vais voir pour les utiliser ou pas. Si tout le monde les a pas. C'est vrai que ça m'embête de... De... De faire un tuto. Avec des armes que... Qu'on peut débloquer euh... Qu'on peut débloquer euh... Donc euh... Je pense que... Tout le monde doit pouvoir avoir accès à... A ce contenu. Je pense. Je pense que c'est pas du contenu payant ou quoi que ce soit. A voir. En tout cas ça a l'air d'avoir de belles stats. Mais faire une offrande ça doit être pouvoir de... Je pense que ça doit être la capacité de... De pouvoir en fait de donner euh... D'offrir une arme et... Une âme pardon. Une arme. Et d'obtenir en fait de l'âme Rita en retour. Donc euh... Je suis débarrassé de... En fait des armes qu'on a récoltées et qui... Qui nous servent à rien dans notre... Notre inventaire. Je pense qu'on a fait le tour euh... En tout cas on a fait le tour du premier niveau. Je vous ai présenté un peu les différentes... Caractéristiques. Alors comme vous hein. Comme je le répète je suis débutant donc euh... Je vais découvrir ça au cours des vidéos. Donc euh... En attendant euh... Je vais vous laisser sur ça. On se retrouve euh... Dans l'épisode 2 pour euh... Faire l'île au démon. En tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo. A commenter donc euh... Et moi je suis... Je suis ouvert à tout commentaire et à toute explication. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne. Ça ne... Ça pourra nous faire... On vient de débuter avec la R.S. Corp. Et c'est vrai que ça nous ferait monter en... Ça nous ferait monter en... En... En autorité on va dire ça comme ça. Et de nous partager. N'hésitez pas également à vous... A venir suivre euh... La chaîne Twitch. Et vous découvrir les différents membres... Qui occupent la R.S. Corp. A plus tard. Bon. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada